Faisant de la voile depuis plus d'une dizaine d'années, il était important pour moi au cours de mon TIPE d'aller à les sports nautiques et les sciences. Le thème de cette année étant santé-prévention, j'ai décidé de m'intéresser à la combinaison en néoprême et plus particulièrement à son intérêt pour réduire l'hypothermie, car la combinaison est le vêtement que portent les sportifs tels que les surfers ou autres pratiquants du sport nautique pour se protéger du froid. Tout au cours de mon TIPE, j'ai donc tenté de répondre à la problématique suivante, qui est comment évolue la température d'un système immergé en fonction de l'épaisseur de néoprême d'une combinaison. Avant mon expérience, j'ai fait l'hypothèse suivante que plus l'épaisseur de la combinaison allait augmenter, plus le temps pour arriver en hypothermie serait important. Afin de mieux structurer mon travail, j'ai décidé de diviser ma problématique en deux objectifs. Le premier objectif était de réussir à modéliser le corps humain, et le second était donc de caractériser cet hypothermie. Dans un premier temps, nous verrons donc la fabrication de mes modèles, avec tout d'abord celui de l'homme qui sera une gelée à base d'eau, puis celui de la modélisation de la combinaison en néoprême. Ensuite, nous passons à l'expérience avec tout d'abord un temps de chauffage de mon modèle présenté au préalable, puis de l'expérience en elle-même qui consiste en une étude thermodynamique de mon système, qui sera donc plongée dans un bain d'eau. Ensuite, nous passerons à la mesure du temps caractéristique, puis le modèle théorique pour enfin conclure sur les résultats. L'hypothermie est une baisse involontaire de la température interne du corps humain. Lorsque nous nous trompons aux alentours des 37 degrés Celsius, la température est dite normale. Lorsque nous nous trouvons ici dans le premier intervalle, on parle d'hypothermie faible avec des symptômes tels que des frissons. Lorsque nous nous trouvons ici dans l'intervalle vert, on parle d'hypothermie modérée avec des signes tels que des tremblements ou une sensation de froid. Et ensuite, en dessous des 28 degrés Celsius, on parle d'hypothermie sévère avec un ralentissement des fonctions vitales pouvant aller jusqu'au coma. Pour mon cas, j'ai donc décidé dans mon expérience de mesurer le temps qu'il fallait pour atteindre une certaine température. Et cette température, je l'ai choisie dans l'intervalle d'hypothermie modérée car c'est dans cet intervalle que l'on peut retrouver les pratiquants spornotiques atteints d'hypothermie. J'ai donc choisi la température 30 degrés Celsius à atteindre lors de mes expériences car cette température se trouve au centre de cet intervalle d'hypothermie modérée. L'homme est composé à environ 70% d'eau. J'ai donc décidé pour modéliser mon homme d'utiliser une gelée à base d'eau. Je n'ai pas utilisé de l'eau sous forme liquide car elle n'était pas pratique pour moi à utiliser. Il fallait donc que je réussisse à modéliser cette eau sous forme de blocs solides. C'est donc pour cela que j'ai décidé d'utiliser de la gelée. J'ai tout d'abord décidé d'utiliser de la gélatine, ce qui me permettait de trouver cet ingrédient facilement dans le commerce. Cependant, avec ce type de gelée, je me suis rendue compte lors de mes expériences préliminaires que celle-ci se retrouvait sous forme liquide à 37 degrés Celsius, soit la température à laquelle je commence mes expériences. Il était donc impossible pour moi d'utiliser ce type de gelée. Je me suis donc tournée vers un autre type de gelée qui est l'agar-agar. C'est une gelée à base d'albe. Avec ce type de gelée, je me suis rendue compte que je pouvais avoir un modèle qui restait avec la même texture lorsque j'augmentais cette température. C'est donc vers ce type de gelée à base d'albe que je me suis tournée pour modéliser mon homme. Concernant le modèle, j'ai décidé de modéliser mon homme avec un cube faisant 6 cm de côté. Pour cela, j'ai confectionné un bloc en bois avec 6 cm à l'intérieur dans lequel je venais y glisser un film cellophane me permettant simplement d'enlever mes moules d'agar-agar d'une fois sur l'autre. Ensuite, lorsque j'avais ce montage, je venais y verser ma gelée encore chaude sous forme liquide à l'intérieur pour qu'elle vienne refroidir et prendre la forme de bloc. Pour fabriquer cette gelée, j'ai tout d'abord fixé la quantité d'eau à 36 ml. Ce qui me permettait, avec ces 36 ml, j'ai ajouté 3 g d'agar-agar, car l'agar-agar est une gelée qui se trouve initialement sous forme de poudre. Avec cette masse d'agar-agar, j'obtenais un bloc qui était trop fragile et que je ne pouvais pas exploiter. Je me suis donc tournée par la suite vers toujours cette même quantité d'eau, mais en augmentant la masse d'agar-agar, en y ajoutant ces fois-ci 5 g, ce qui me permettait, avec cette masse, d'avoir un bloc que je pouvais facilement manipuler sans qu'il devienne cassant. Je me suis donc tournée vers cette masse d'agar-agar. Concernant le modèle en néoprène, je suis partie sur cette même forme de cube avec un côté faisant 6 cm. Les bords que l'on peut voir en rouge ici sur le patron sont ceux que l'on retrouve cousus 2 à 2 sur le modèle final. Et les bords du dessus, notés en vert ici sur le patron, sont ceux que l'on voit fermés à l'aide de pinces de couture sur le modèle. J'ai décidé de fermer le dessus de mon cube avec des pinces de couture pour pouvoir facilement enlever les blocs d'agar-agar d'une expérience à l'autre. Cela me permettait de ne pas avoir à dépoudre le dessus de mon cube d'une expérience à l'autre. Pour des raisons pratiques, je fabriquais mes blocs d'agar-agar deux jours avant les expériences. Lorsque j'arrivais au laboratoire, ceux-ci étaient donc à température ambiante. Il fallait que je trouve un moyen de les réchauffer à la température du corps humain, soit 37 degrés Celsius. Pour cela, comme on peut le voir sur la photo ici, j'ai utilisé un bain thermostaté dans lequel je venais y mettre mon bloc d'agar-agar mis dans mon modèle de néoprène. J'ai tout d'abord décidé de fixer la température de ce bain à 37 degrés Celsius, ce qui me permettait d'avoir exactement la température du corps humain. Cependant, je me suis rendue compte lors de mes expériences préliminaires qu'avec un bain à 37 degrés Celsius, j'avais un temps de chauffage qui était très long et qui prenait trop de temps par rapport au temps que j'avais pour faire mes expériences. Je me suis donc tournée vers une température plus élevée de bain, avec un bain à 43 degrés Celsius, ce qui me permettait d'avoir un temps plus court pour atteindre les 37 degrés Celsius. Cependant, c'était à moi, en tant qu'opérateur, de faire attention à ne pas dépasser ces 37 degrés Celsius. Une fois mon bloc chauffé à 37 degrés Celsius, je pouvais commencer mon expérience en venant placer mon bloc au centre de mon cristallisoire rempli avec 4 litres d'eau à 12 degrés Celsius. Je venais fixer mon bloc avec une pince en bois tenue à l'aide d'une pince de doigt, comme on peut le voir ici sur la photographie. Au centre de mon tube, je venais y plonger une sonde thermomètre enfoncée de 3 cm, donc je l'enfonçais toujours de la même profondeur à l'aide d'un repère que j'avais mis sur ma sonde. Grâce à cette sonde, je pouvais faire l'acquisition sur la TISPRO de l'évolution de ma température en fonction du temps. Il était donc possible que j'aperçoive ce genre de courbe sur mon ordinateur, avec l'évolution de la température en fonction du temps. On peut tout d'abord noter que ma courbe a une allure d'exponentielle décroissante. Et ensuite, comme je l'avais dit précédemment, le but de mon expérience était de mesurer le temps qu'il fallait pour atteindre les 30 degrés Celsius. Et avec ce modèle tracé pour une combinaison faisant une épaisseur de 2 mm, on peut voir par l'étude graphique que pour atteindre les 30 degrés Celsius, il nous faut un temps de 9 minutes 30 secondes. Avant de faire le lien entre mon expérience et le modèle théorique autour de mon expérience, j'ai décidé de comparer ces différents modèles à l'aide des résistances thermiques. Pour la résistance thermique attendue, j'ai donc calculé cette résistance thermique à l'aide d'un modèle géométrique. Et pour mon expérience expérimentale, je l'ai calculée, comme nous le verrons par la suite, à l'aide de l'équation différentielle qui gouverne mon système. Tout d'abord, concernant mon modèle géométrique, en faisant l'analogie à l'électro-cinétique, on peut voir que les résistances des six faces de mon cube sont en dérivation les unes par rapport aux autres, car le flux qui part de l'intérieur de mon cube vers l'extérieur ne traverse pas successivement les six faces de mon cube. On parle donc de résistance en dérivation. Et cela m'a donc permis d'obtenir la formule suivante qui me disait que la résistance thermique était égale à E, donc l'épaisseur d'une face de néoprène, divisé par 6, ce qui correspond aux six faces du cube, fois A carré, la surface d'une face d'un cube, divisé par E fois lambda, la conductivité thermique du néoprène. Concernant donc la résistance thermique que j'ai déterminée expérimentalement, je suis partie de mon système qui correspondait à un cube à 37 degrés Celsius d'agar-agar, plongé dans un milieu extérieur d'eau à 12 degrés Celsius. En appliquant à ce système le premier principe de la thermodynamique, qui nous dit que DU égale ΔQ plus ΔW avec U, l'énergie interne, Q, le transfert thermique et W, le travail. En utilisant également de l'analogie à la loi d'Ohm en électrocinétique, on avait la formule suivante qui nous dit que le flux Φ est égal à ΔT, la différence de température entre mes deux milieux, divisé par RTH, la résistance thermique que je souhaite déterminer. En combinant donc ces deux expressions, on obtenait l'équation différentielle suivante. Notons que la représentation graphique de cette équation différentielle représente une exponentielle décroissante, ce qui est cohérent avec la courbe que je vous ai montrée précédemment pour la combinaison de 2 mm. Dans cette expression, on peut voir donc le temps caractéristique taux, qui correspond à RTH, la résistance thermique que je souhaite déterminer, fois la capacité thermique d'Agaraga, fois la masse de l'Agaraga. L'équation différentielle montrée précédemment avait donc pour solution t égale t0 moins t ext, fois exponentielle de moins t sur taux plus t ext. En faisant la régression linéaire de mon système, j'obtiens donc la droite suivante avec un coefficient de corrélation qui est égal à 0,99, ce qui montre bien la validité de cette régression linéaire. Et donc grâce à cette régression linéaire, on obtient une valeur de taux qui est égale à 1,47 plus ou moins 007 fois 10 puissance 3 secondes. Et grâce à cette valeur de taux, on pourra donc par la suite déterminer la valeur de la résistance thermique. On avait donc les deux formules trouvées précédemment pour les résistances thermiques. Donc la résistance thermique trouvée géométriquement avec le modèle attendu, et la résistance thermique expérimentale trouvée grâce au taux. En faisant l'application numérique de ces deux expériences, on se rend bien compte finalement que ces deux valeurs, donc la théorique et la expérimentale, sont du même ordre de grandeur, ce qui montre bien que le modèle expérimental est cohérent avec le modèle théorique. Revenons donc maintenant à mes résultats. Mon expérience consistait donc à reproduire plusieurs fois ce que je vous ai montré au préalable, soit le temps pour atteindre 30 degrés Celsius, en fonction des différentes épaisseurs de néoprène de combinaison. Pour cela, j'ai utilisé trois épaisseurs différentes de combinaison, avec donc tout d'abord 2 mm, 3 mm et 4 mm. On peut voir pour la 2 mm qu'il y a une barre d'incertitude, car j'ai pu réaliser cinq mesures sur cette épaisseur, et pour la 3 et la 4, il y a seulement une mesure unique. J'ai fait le choix de faire plusieurs mesures sur la 2 mm, et d'en faire qu'une seule sur les autres, afin d'avoir une incertitude qui soit la plus fiable possible sur une mesure. Cependant, comme j'ai effectué toutes mes expériences dans les mêmes conditions opératoires, il était donc possible de supposer que pour la 3 et la 4 mm, j'aurai des incertitudes qui soient du même ordre de grandeur que pour la 2 mm. On obtiendrait donc un graphique qui a cette allure, avec donc en rouge les incertitudes ici supposées pour la 3 et la 4 mm. En allant plus loin dans l'analyse, on peut voir donc que ce graphique est une représentation linéaire du temps pour atteindre 30 d'euros Celsius en fonction de l'épaisseur de ma combinaison. Notons tout de même un point limite à cette représentation linéaire, c'est ici en 0,0, car il ne faut pas 0 seconde pour atteindre les 30 degrés Celsius pour une épaisseur de 0 mm. On aurait donc un point limite ici. Le but de mon Tipe était donc de répondre à la question suivante, qui est comment évolue la température d'un système immergé en fonction de l'épaisseur de néoprime d'une combinaison. On a donc vu grâce au graphique précédent qu'il y avait une augmentation linéaire de la température pour atteindre 30 degrés en fonction de l'épaisseur de néoprime d'une combinaison. Ce qui concorde également avec les hypothèses faites au départ, qui étaient que plus on augmente l'épaisseur de néoprime d'une combinaison, plus le temps pour régler en hypothermie serait important. Si j'avais eu plus de temps pour faire mes mesures, j'aurais bien aimé prendre en compte la puissance thermique délivrée par le corps humain, car tout au cours de mon expérience, le corps humain ne fait que perdre de l'énergie et il ne peut pas en gagner. J'aurais donc bien aimé essayer de faire un modèle plus complet pour mon homme. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !